Bonjour les amis ! Aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, la maîtresse va vous lire un livre qui s'appelle Le premier bisou de Grenouille. C'est bientôt la Saint-Valentin. Et Grenouille rêve de bonbons, de chocolat, mais d'amour aussi. À l'école, Grenouille est dans la lune. « Grenouille ! » crie la maîtresse. « Quoi ? » demande Grenouille. « Concentre-toi, s'il te plaît ! Arrête de regarder les mouches voler ! » Mais un jour, une nouvelle Grenouille arrive et s'assoit à côté de Grenouille. Grenouille la regarde. « Oh ! Qu'est-ce qu'elle est jolie ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! C'est la plus belle Grenouille de toute la classe ! » Cette Grenouille s'appelle Grenouillette. Grenouillette. Et quand Grenouillette sourit à Grenouille, Grenouille se sentit tout bizarre. Il avait un peu mal au ventre. Bizarre ! « Grenouille ! » crie la maîtresse. « Quoi ? » demande Grenouille. « Regarde ta table ! Ce n'est pas poli de regarder Grenouillette comme ça ! » « Oups ! Excuse-moi, maîtresse ! » Dehors, Grenouille joue au cochon pendu. Et quand Grenouillette lui sourit, « Oh ! Pouf ! » Il tombe par terre. Au moment du déjeuner, Grenouillette s'assoit à côté de Grenouille. Elle ouvre son déjeuner. Elle sourit et elle dit « Grenouille, j'ai quelque chose pour toi ! Ferme les yeux ! » Grenouille ferme les yeux et Grenouillette lui offre une belle pomme rouge bien juteuse. « J'adore les pommes ! » dit Grenouille. Après le déjeuner, Grenouille et Grenouillette jouent au ballon. Mais Grenouille ne regarde pas le ballon. Ils regardent Grenouillette. « Qu'est-ce qu'elle est belle ! » Et pouf ! Il ne voit pas le ballon. « Aïe, aïe, aïe ! » Ça lui fait mal au nez. Le lendemain, Grenouillette ouvre son déjeuner. Elle lui sourit et dit « J'ai quelque chose pour toi, Grenouille ! » Ferme les yeux ! Grenouille ferme les yeux et Grenouillette lui donne un gâteau en forme de cœur. « J'adore les gâteaux ! J'adore les gâteaux ! » dit Grenouille. L'après-midi, Grenouille et ses amis découpent des cœurs, des grands, des petits, des rouges et des roses. Grenouille, lui, a écrit « Je t'aime » sur son cœur mais il se cache. « Grenouille ! » crie la maîtresse. « Quoi ? » demande Grenouille. On travaille sur la table, pas sous la table. Et quand Grenouille se relève, pouf ! Aïe ! Il se cogne la tête. Tout le monde rigole. Ha ! Ha ! Ha ! Grenouillette aussi. Ha ! Ha ! Ha ! Au moment du déjeuner, Grenouillette, souris, ouvre son déjeuner et dit « J'ai une surprise pour toi. Ferme les yeux. » Mais qu'est-ce qu'elle va lui offrir ? Mouah ! Un gros bisou sur la joue. « Beurk ! » dit Grenouille. « J'aime pas les bisous des filles. » Et il devient tout rouge comme une tomate. Alors, Grenouille prend son déjeuner et s'en va. Il se sent tout bizarre. Il a un peu mal au ventre. Il ne veut pas manger son dessert. Hum ! Bizarre ! Dans le bus, ses amis se moquent de lui. « Grenouille aime Grenouillette ! » Grenouille aime Grenouillette ! » Grenouille se fâche et dit « C'est pas vrai ! J'aime pas Grenouillette ! » « C'est pas vrai ! » Quand il arrive à la maison, Maman demande « Alors, tu as découpé un cœur pour la Saint-Valentin aujourd'hui ? » « Oui, Maman ! » « Et c'est pour qui ce cœur ? » demande Maman. Grenouille ne dit rien. C'est un secret. Il s'en va en courant. Le lendemain matin, c'est la Saint-Valentin. Grenouille a préparé le petit déjeuner pour Maman et lui apporte son cœur qu'il a découpé à l'école où il a écrit « Je t'aime ! » Maman est tellement contente. Elle lui donne un gros bisou. Et est-ce que Grenouille aime les bisous de Maman ? Oh oui ! Il adore ! Et Maman lui a donné des chocolats ! Et Grenouille adore les chocolats ! La fin ! Bonne Saint-Valentin, les amis ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada